Salut à toutes et à tous c'est Shinza et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ça faisait longtemps donc ça va être un peu une vidéo melting pot avec un peu tout donc je vais juste vous dire en gros ce qu'on va faire c'est que là je suis en train de pexer mes reroll enfin mon reroll en particulier sur le prépattu de légion via les invasions de fief donc avant les invasions je vais arriver à via les invasions de la légion ardente qui ont lieu actuellement donc là on est dans les tarifs du nord et c'est un bon spot pour pexer il ya déjà plein de guides c'est vraiment que je vous fasse un guide je peux le faire mais en gros c'est vous venez ici et et vous pexer avec vos persos vos reroll vous tabassez du mob et vous ramassez des cristaux etc et vous allez vite vous allez vite montée en plus de ça vous pouvez débloquer des mascottes des trucs du genre alors ça fait longtemps qu'on s'est pas vu pour la bonne et sa raison que j'ai eu pas mal de changements irl notamment bah voilà du boulot et c'est qui a changé par rapport à avant qui ne se situe pas au même endroit mon 36 cas ma life on s'en bat les coups puis après la récemment donc hier j'y étais encore enfin avant tir j'y étais encore je reviens de la gamescom donc ça m'a encore plus motivé à vous proposer du contenu je ne fais pas vraiment de plan donc sur le sur le contenu qui est proposé sur la chaîne donc à vous de me dire bah voilà tiens est ce que tu peux nous parler de ceci ou nous parler de cela j'essaie de pas proposer exactement une chose qu'il ya sur toutes les chaînes notamment voilà il ya un guide je sais qu'il existe qui était pas mal fait enfin qui était fait pas mal de fois pardon sur sur les invasions et comment pexer etc encore une fois je dis il n'y a rien de bien bien compliqué à comprendre c'est juste que voilà c'est vous arrivez avec votre reroll vous tabassez tout ce qui passe vous ramassez des coffres les coffres essayez de les garder pour votre niveau 100 si vous les ouvrez avant c'est pas la mort mais en gros quand vous les ouvrez en étant niveau 100 normalement ça vous donne du stuff de niveau 100 si vous l'ouvrez avant ça vous donne en fonction du niveau dans lequel vous êtes actuellement moi je suis niveau 84 alors pour les gens qui reprennent world of warcraft à mon avis vous devez être quand même pas mal avec la hype qui monte de plus en plus pour légion qui promet vraiment d'être une extension excellente aussi bien au niveau du lore que du contenu du jeu parce qu'on retrouve vraiment pas mal de mécanismes mmorpg c'est peut-être ce qui manquait le plus à world of the rhino de voilà à wad on était beaucoup enfermés dans les fiefs etc voilà maintenant on retourne un petit peu de se battre les uns contre les un contre les ennemis sur savoir pvp ça va être à mon avis le carnage d'ailleurs j'étais à ce propos sur le serveur illidan et je suis passé bas sur le serveur sur ce serveur régional donc donc voilà alors les invasions on va vraiment résumer vite fait voilà pas ça m'a fait pexer je suis niveau 85 voilà on a pas mal d'ennemis je disais pour les invasions en gros comment ça se passe vous avez des invasions qui ont lieu tous les x temps donc au début c'était toutes les quatre heures vous aviez une invasion donc on a six invasions différentes je pense je vais vous montrer voilà ce que j'ai fait le méta ou fait qu'il me demandait de faire les deux on en a une deux trois quatre cinq six donc on en a six donc si vous calculez il ya toujours par deux ça peut par deux les 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 invasions donc si vous attendez 12 heures d'affilée dans le jeu vous aurez fait toutes les invasions si vous faites toutes les invasions vous avez droit à au fait un tour de force donc ça ne vous rapporte pas de points de vous fait mais c'est quelque chose que vous ne pourrez plus du tout avoir par la suite donc c'est ça marque le coup entre guillemets du fait que vous pouvez dire j'y étais j'étais présent pendant pendant cette cet événement avant l'extension légion donc je disais pour les gens ça promet vraiment pas mal puisque l'invasion ici présente est un peu un avant goût une petite démo on va dire de ce que blizzard veut faire avec légion c'est à dire forcer les gens à retourner dans le monde avec les quêtes mondiales et que c'est un extra mais on vous verra ça tout ça en temps et en heure et c'est vraiment vous êtes impatients je vous invite vraiment à aller sur le net il ya vraiment pas mal de ressources disponibles sur plein de sites différents à liste ou classique genre ou est de mots champion à ici vince etc pour anglophone du côté francophone vous avez les guides voilà comme d'hab mamie twink j'ai peu blitz spirit etc 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 il ya vraiment vraiment beaucoup de ressources il ya les forums officiels de world of warcraft aussi qui sont qui sont pas mal fournis à ce niveau là j'ai en train d'un peu de me faire tabasser alors si vous reprenez aussi world of warcraft vous aurez remarqué que pas mal de talents ont changé pas mal de sort extra donc souci le bon moment de reprendre un peu avant pour un peu vous familiariser avec avec vos vos sortes désolé petit problème technique donc on se retrouvez tout de suite donc voilà il ya pas mal de donc de changements et alors pour l'autre le truc qui est vraiment cool et ça il faut le savoir pour voilà pour l'extension c'est que les mobs vont s'adapter à votre niveau donc blizzard a mis en place un espèce de nouveau système de phasing c'est à dire que quand vous vous retrouvez face à un monstre comme moi ici le monstre s'adaptera automatiquement à mon niveau ce que ça veut dire pour les gens qui sont déjà niveau 100 quand vous allez pexer dans la nouvelle extension c'est tout simplement que vous pouvez commencer par n'importe laquelle des nouvelles zones au total il ya plus que ça il ya une seule zone qui est niveau 110 mais toutes les zones dont qu'il ya quatre zones il ya tornaim asia on va regarder pas raconter des bêtises voilà les îles brisées donc on a asuna pardon valshara au rock et tornaim ce sont toutes les quatre des zones par laquelle vous pouvez absolument commencer par celle que vous voulez peut commencer par tornaim puis arrêter au milieu passé au rock puis rejoindre un ami à asuna et aller à valshara il ya aucun problème tout s'adaptera en fonction de votre niveau c'est 101 102 103 ou 100 il ya aucun souci donc ce nouveau système est déjà d'application sur les invasions de la légion qui ont lieu un monde en ce moment sur azaroth ce qui nous permet pas de texer nos re-rolles puisque on gagne des points d'expérience en tuant des monstres et en même temps en faisant chaque fois des étapes du scénario on gagne et les coffres et de l'expérience voilà donc c'est vraiment intéressant et le les niveaux monte assez rapidement maintenant ça reste cool à faire quand vous attendez un prog donjon ou des choses comme ça mais si vous avez des potions xp ou même des bonus xp comme moi ici avec le moine je n'ai pas que parce que je suis un mauvais élève vous avez vraiment vraiment de quoi faire au niveau pex et c'est agréable surtout vous mettez avec des amis et tout limite vous pouvez rester semi afk faire faire que des aoeux ou même rien du tout vous avez quand même gagné de l'xp chaque fois qu'une étape sera passée puisque c'est une xp c'est fait on va dire la barre là qu'on voyait 66% et ça monte automatiquement en fonction de ce que les gens dans la région sont en train de faire et ce système là ça c'est vraiment le sens du du mmo comme on ne l'avait plus vu depuis longtemps dans world of warcraft pardon dans où justement c'est ce que blizzard essaye d'assister et c'est pour ça que les gens promet vraiment maintenant on verra sur la longueur etc etc une autre chose sur laquelle je voulais vous parler donc c'est plus une vidéo pour un peu vous donner un peu un background un historique sur aussi bien sur moi même que sur ce qui va se passer sur la chaîne sur le jeu etc donc c'est un peu un melting pot comme je disais au début donc pas d'inquiétude je répéterai souvent les mêmes infos dans d'autres vidéos donc faut pas vous inquiéter si vous appelez un petit peu un épisode si vous vous faut un épisode spécifique où vous voulez des informations spécifiques n'hésitez pas dans les commentaires à me demander votre avis sur la page facebook de nerds prod ou sur ma page facebook il ya aucun problème j'essaierai de répondre pas beaucoup de gens qui m'envoient des messages donc je réponds très vite et à pas mal de monde pour le moment donc c'est c'est vraiment agréable vous faites pas mal de feedback donc ça me fait extrêmement plaisir pour en revenir à nos moutons je reviens de la blitz con je vous montrerai peut-être après les goodies que j'ai que j'ai ramené j'ai fait un peu des folies à ce niveau là bon je me suis dit j'ai eu vraiment de très beaux cadeaux aussi un très beau cadeau notamment c'est que j'ai pu rencontrer voilà j'ai pu faire dédicacer le guide collector donc enfin le livre collector qui était avec mon warlords of drainer parce que je n'avais pas mes autres extensions je pouvais prendre qu'un livre je me suis dit bon j'allais prendre celui là c'est assez emblématique au niveau des personnages voilà à mon sens c'est pas la meilleure extension mais à mon sens il ya beaucoup de gros personnages de warcraft et il y avait monsieur tom shilton donc qui est le big boss de world of warcraft avec avec chris metzen notamment voilà qui était présent et qui a eu l'amabilité de me dédicacer mon mon livre et ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir il y avait d'autres développeurs de 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 blizzard bien évidemment mais il y avait lui en particulier et ça c'était vraiment vraiment cool donc donc voilà un gros un gros plaisir sur cette gamescom et en fait il ya on a participé aussi aux légions café je regarde si j'ai encore ouais je l'ai dans ma poche dans ma poche j'ai ce petit bracelet je suis en train de me faire étamer voilà le légion café je sais pas si vous allez voir à l'endroit ou à l'envers donc je vous le montre dans les deux sens le légion café si vous nous avez suivi sur nord sprod vous avez vu les photos que revy a posté donc en gros c'était un bar à thématique world of warcraft l'invasion de la légion il y avait des mini jeux il y avait il y avait des petits trucs des goodies extra à gagner j'ai gagné un glaive d'azinette conflap c'est vraiment super sympa en réalisant une quête où il fallait se prendre en selfie donc ça c'était vraiment vraiment cool voilà on avait ça et à la gamescom on a eu une des nouvelles en fait il ya une pré soirée de lancement de la gamescom le mercredi soir uniquement sur invitation mais évidemment je n'étais point invité mais toutes les news étaient sur internet et on avait posté la vidéo au patch 7.1 carazan de retour et ça c'est face c'est pour moi une très bonne nouvelle donc ça va revenir sous forme de donjon assez long il ya quand même neuf boss et on apprend brièvement qu'en gros la légion a repris le contrôle de carazan on pourrait toujours faire l'ancienne version de carazan leur aide donc aucune inquiétude par rapport à ça mais en quoi ça moi ça me réjouit c'est surtout que on voit bien que blizzard a appris un peu de ses erreurs et essaye d'anticiper la demande c'est à dire de ne pas attendre que l'extension sorti de ne plus donner de nouvelles et seulement bien après de nous donner de quoi du contenu etc donc en gros la légion n'est même pas sorti on sait déjà qu'on va avoir un patch 7.1 bon ça on s'en doutait et avec quel contenu donc ça on trouve ça cool enfin moi je trouve ça cool je trouve ça vraiment enthousiasmant parce que je me dis bah voilà blizzard a enfin appris ils vont pas nous laisser avec eux avec eux dans le vent en gros tout est sorti voilà le contenu on dilapide un petit peu puisque les raids ne seront pas disponibles au début on distille un petit peu nos raids nos donjons et après au fur et à mesure on ne sait pas on va là voilà ils anticipent déjà donc ils ont déjà une longueur d'avance on a de quoi se mettre sous la dent et ça leur permet aussi d'avoir peut-être déjà des feedbacks et de et de voilà de pouvoir adapter améliorer pour les prochains prochains contenus une autre chose qui a été dite mais ça bien avant déjà c'est que blizzard ne veut plus un moment blizzard avait comme objectif de faire une extension par an n'y sont jamais arrivés bien évidemment c'était plutôt une extension toutes les deux ans au final blizzard va abandonner ce principe là et va revenir un peu à ce qui a fait son succès sur world of warcraft c'est à dire on sortira du contenu quand ce sera prêt mais on va essayer de voilà de fournir aussi à l'avance le pic c'est là donc c'est la phase finale du scénario va essayer de fournir du contenu tout le long et ne plus se dire voilà on sort que ça et on fait l'extension et on se dépêche de sortir une nouvelle extension vite fait et on vous laisse avec le contenu de fin de palier pendant un an ce qui est arrivé déjà deux trois fois puisque un mystère en arrière on a fait siège d'or grimard pendant pendant plus d'un an et et là ça fait plus d'un an maintenant puis sorti au mois de juillet début juillet qu'on se tape la citadelle maintenant c'était un contenu qui était fort intéressant mais ça fait quand même pendant un an donc il ya une désertion du jeu etc etc j'espère que bizarre à prendre ses leçons et va un peu nous permettre d'avoir un peu plus de contenu voilà donc je couperai la vidéo bien évidemment à la fin de à la fin du boss donc on a encore quelques quelques secondes devant nous voilà donc au moins je trouve ça vraiment cool l'extension à l'heure enthousiasmante c'est vrai que les autres extensions j'avais j'avais tendance à les faire en rush notamment le pex etc avec le nouveau système de pex comme je vous disais plus tôt que toutes les zones s'adaptent en fonction du niveau bah en fait il n'y a pas vraiment d'intérêt à se dépêcher pour se dire ah je veux trop faire telle zone parce que ça a l'air trop cool je peux commencer par celle que je veux voilà il y aura toujours l'excitation d'être le premier 110 de sa guilde de son serveur etc sachant qu'il n'y a plus de hauts faits depuis depuis wade maintenant sur le le first serveur mais bon voilà donc moi je me dis bah c'est cool il va y avoir pas mal de background pas mal de l'or beaucoup des beaucoup de quêtes des interactions voilà ça va être de l'investissement sur le long terme il va falloir savourer je pense cette extension et c'est ce que je vais faire donc je ne rusherai pas le niveau 110 si je peux atteindre très vite le niveau 110 je ne m'en priverai pas si je peux vous proposer des guides pour le faire beaucoup plus rapidement on continuera à le faire de tous les gens ça sert à ça aussi voilà mais en tout cas le but c'est vraiment de kiffer et de profiter je pense que c'est c'est là l'essentiel surtout qu'on a de quoi de quoi faire pendant un moment donc donc je trouve ça plutôt pas mal je vais quand même faire un dernier petit bilan sur sur world of rain or ben voilà c'était une extension qui pour moi n'était pas mauvaise mais qui malheureusement a gâché son potentiel qui a voulu trop en faire au final n'a rien fait du tout enfin ou pas grand chose et c'est ça qui est qui est vraiment dommage donc voilà dites moi ce que vous vous avez pensé de voir l'ordre de dreinor peut-être que vous n'avez même pas joué du tout avoir l'ordre qu'est ce qui vous motive à revenir sur légion ou pas du tout dites le moi dans les commentaires vraiment il faut faut pas hésiter j'aimerais bien voir vos retours et vos feedback sur ça alors il reste combien il reste 4% ce guignolo donc je fais vraiment n'importe quoi vous voyez je suis en train de taper hop voilà combien d'xp je vais gagner on va regarder ça ensemble j'ai gagné 96000 d'xp quand même 96000 d'xp ça rend pas mal c'est 57000 plus 28000 on n'a pas à se plaindre et voilà j'ai mais j'ai mes deux coffres que je vais que je vais conserver gentiment pour le moment voilà donc dans les cas vous pouvez obtenir chaperon sur gangrenée et époulière sur gangrenée vous savez quand même je veux je ouvrir je les ouvrir on s'en bat les couilles je vais les ouvrir je les ouvre devant pour vous montrer voilà vous avez des éclats donc les éclats on peut les échanger on va aller voir ça tout de 30 3 voilà ça fait des grands mois ça me trappe et que c'est plus vite entre guillemets si vous avez le stuff héritage n'hésitez pas à le mettre ça aide vraiment à plexer moi j'ai le pantalon les épaules la cape etc ça aide plutôt et j'ai même un anneau encore un éclat de néant et un torse mais ça je ne vais pas le mettre donc voilà ça s'adapte à mon niveau tandis que si vous les gardez pour le haut niveau en arrivant niveau niveau 100 vous aurez déjà du stuff en 600 600 700 je pense ouais non c'est du 700 c'est du stuff 700 donc c'est plutôt pas mal et si vous avez la chance d'avoir du stuff warforged donc à mon avis de s'appeler gang reforger je pense pour ce truc là quelque chose forgé en français à ce moment là bas ça vous fera du 710 tranquillou bilou en plus vous pouvez aussi récupérer des armes donc on va regarder ici vous avez ça à un attendant dans à peu près toutes les capitales dans toutes les zones moi j'ai 183 éclats de néant je peux déjà m'acheter la mascotte que j'achèterai un peu plus tard et tout le reste bénévant c'est niveau 100 mais voilà c'est du c'est du 700 et de vol donc c'est plutôt pas mal moi je vais me faire plaisir je vais m'acheter la petite mascotte je ne l'ai pas encore prise mon re-roll sert à ça voilà et puis et puis si si elle m'emmerde la mascotte ah bah j'irai 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 la j'irai la vendre tout simplement je vous l'a montré hop héritage coffre à jouets non codex des mascottes c'est le jeune gangropter on a regardé ça le jeune gangropter c'est une petite chauve souris toute verte toute verte dégueulasse bah bon voilà elle est sympa je zoome dessus hop je vous montre voilà à quoi elle ressemble c'est sympa donc voilà c'était déjà pas mal pour pour de longues explications donc n'hésitez pas à me dire parce que vous en pensez en commentaire etc etc je vous dis à la prochaine sur ce prenez soin de vous et surtout bah qui fait bien salut